Générique ... Vous faites bien de rester scotter sur Eiffel d'Afrique Télévisions. Madame, Monsieur, bonsoir. Au revoir, cette édition du Flash avec l'information est entrée à l'ouverture de la première session parlementaire de l'année en cours. Hier, 6 mars à Yaoundé, les députés et sénateurs ont renoué avec le Parlement. Si au Sénat, l'ouverture s'est faite sans bruit de bottes, tel n'aura pas été le cas pour l'Assemblée nationale. La doyenne d'âge Laurentine Koua-Feghe, qui présidait les travaux, a servi un violent réquisitoire contre les errements de ses collègues députés en dénonçant les intrigues, les délations, son fondement et la soif d'argent effrénée de ces derniers. Elle a également rappelé l'urgence de pallier au monde qui mine la société camerounaise depuis des mois, à l'instar des coupures intempestives de l'électricité et l'insalubrité dans les grandes métropoles et le délabrement de la voirie urbaine, entre autres. La suite du processus prévoit des possibles changements dans les bureaux des deux chambres, jusqu'ici gérés respectivement par Kavaïe Yegui Dibril depuis plus de 32 ans, et Marcel Agniat Diffendi en poste depuis plus de 18 ans, date de la mise en place de la chambre haute du Parlement camerounais. Toujours au Cameroun, les populations des points kilométriques 14, 15, 16, entre autres, dans la métropole économique, retrouvent peu et à peu goût à la vie. Elle côtoyait encore, il y a peu, des marques de salle, des nids de poules et des flaques de boue, mais aussi l'insalubrité avec des tas d'immondices rencontrés au hasard dans les rues. Il aurait été devenu quasi impossible de se rendre à l'école ou au travail sans courir le risque de se salir. Mais les choses ont bien changé depuis le début de cette année. Ici, les équipes de construction de la mairie de la ville de Douala se déploient tous les jours pour la remise en forme des routes dans ces zones de la ville de Douala, avec notamment la pose des pavis. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. Et dans un communiqué datant du 4 mars dernier, Martin Barga, un délégué général à la Sûreté nationale, rappelle au commandant opérationnel du commissariat central du groupement mobile d'intervention et à tous les délégués régionaux, l'interdiction de retirer des pièces d'identité aux usagers. Cette mesure survient peu après des séries de plaintes des usagers pour tracasserie policière et actes de dénonciation de corruption sur la voie publique par la Commission nationale anticorruption. Toujours dans le volet société au Cameroun, les populations du quartier Madiba au lieu d'eux génie militaire Pekadis ne décollèrent pas depuis quelques jours. Elles se plaignent des odeurs nauséabondes issues des incinérations d'ordures qui envahissent leur quotidien. C'est presque devenu une habitude, voire une routine pour les populations de cette zone, d'humer des odeurs pestilentielles d'ordures venant au droit de la décharge d'Isaacam. En effet, la société de ramassage d'ordures du Cameroun, depuis l'an 2010, consacre une partie de la zone à un centre de traitement de déchets. Pourtant, même à cette époque, la situation géographique et la population grandissante de la zone n'y avantageit pas l'installation d'une décharge. Les risques encourus sont nombreux et, malgré les mêmes plaintes des riverains, rien n'est encore fait à ce jour. Et au Gabon, la numérotation en neuf chiffres prend effet à partir du 6 avril prochain. Ainsi, pour contacter un numéro fixe du Gabon Télécom, le préfixe 01 sera remplacé par 011. De même, les numéros des opérateurs Liberty Semov débuteront par les préfixes 066 et 062, respectivement. Quant à l'opérateur RTL, les nouveaux préfixes seront 074 et 077, en remplaçant les anciens 04 et 07 de plus. Les appels internationaux vers le Gabon nécessiteront dorénavant l'ajout de l'indicatif plus 241, suivi des neuf chiffres du numéro cible. Cette transition vise à anticiper la saturation imminente du plan de numérotation à huit chiffres et à se conformer aux normes internationales en matière de communication. Et en Côte d'Ivoire, plusieurs quartiers de la capitale économique Abidjan font l'objet de déguerpissements aux grandes dames des populations qui affirment n'avoir pas été informées au préalable. D'ailleurs, récemment, c'est le quartier Gesco, dans la commune de Youpougon, qui en payait les frais. Des logements et structures telles que des écoles et églises ont été totalement détruites, laissant des milliers de personnes à la rue. De leur côté, les autorités expliquent cela par un projet d'assainissement en vue de développer des projets immobiliers d'envergure. Une vaste opération qui va toucher 176 quartiers dits précaires. Et en sport, dans cette édition du Flash, rappelons que Francis Ngannou affrontera le 8 mars prochain le boxeur britannique Anthony Joshua au Kingdom Arena de Riyad en Arabie Saoudite. à lui, qui a au compteur 30 combats et 27 victoires, dont 27 par KO. C'est dans un combat prévu en 10 rounds que le prédateur camerounais se lancera un deuxième défi en boxe anglaise, puisqu'en octobre 2023, il affrontait le britannique Tyson Fury qui l'avait envoyé au tapis malgré sa défaite. C'est sur cette note que nous mettons un terme à cette édition du Flash. Madame le Chien, on se retrouve demain. En attendant, restez scotty pour la suite de vos programmes à ce reflet d'Afrique Télévisions.